Alors celle-ci, elle ne fait pas de bruit, mais tout simplement parce qu'elle a été équipée de systèmes qui s'inspirent de la nature et plus précisément des plumes d'un oiseau, pas n'importe lequel. Avant de grimper au sommet de l'éolienne, on va aller observer cet oiseau. Allez. De la pâle d'une éolienne à la plume d'un oiseau, il n'y a qu'un battement d'aile. Voici Tilio, Rubis et Croquemoux. Parmi ces rapaces, il y en a un qui est beaucoup plus silencieux que les autres. Nous leur avons organisé un concours. À tour de rôle, ils vont s'élancer de ce perchoir et survoler ces six microphones qui enregistreront le moindre battement d'aile. Ça module. Un, deux. Bien Marc, le premier candidat de cette expérience va entrer en scène, ou plutôt en vol. C'est Tilio, une buse qui est sur son perchoir et qui préside notre assemblée. Et nous, on va chausser nos casques pour écouter le bruit que produit Tilio en vol. Et on tend l'oreille. On entend drôlement bien, hein ? Oui, il est d'accord. Il était rapide. Ça va très vite, mais le vol de la buse fait du bruit. Oui, on peut distinguer à l'oreille et sur l'écran différentes fréquences. On voit le premier battement d'aile, le deuxième. Et puis comme la buse a une trajectoire un petit peu descendante au départ, elle met moins d'énergie à son décollage, on voit qu'elle est obligée de remettre un petit peu d'amplitude sur les trois coups d'aile suivants pour reprendre un petit peu d'altitude et d'arriver sur Philippe. Place à notre deuxième candidat. Un faucon sacre, originaire des pays du Golfe. Un redoutable chasseur. À votre avis, Marc, il va faire plus ou moins de bruit ? Je me pose la question. Il a l'air d'avoir une aile un peu plus grande en envergure, donc peut-être qu'il va faire plus de bruit. Eh bien, on va tester. Allez, on met dans le casque. Très bruyant, plus bruyant. Ah oui, c'est dingue. J'avais raison. Par rapport à la buse, c'est incroyable. De manière générale, qu'est-ce qui provoque ce bruit ? Parce qu'une plume s'élisse et finalement, ils ne font que battre de l'air. Alors, il y a plusieurs sources de bruit. Le premier qu'on entend le plus distinctement, c'est le battement des ailes. Il y a la source de bruit qui vient de l'écoulement sur les ailes. Donc l'aile n'est pas forcément tout à fait lisse. Il y a des petites aspérités qui peuvent créer du bruit. Et puis le dernier, c'est le bruit de turbulence qui est généré derrière l'oiseau. Et comment expliquez-vous que la buse fasse moins de bruit que le faucon ? La buse, un peu plus petite, donc avec une aile plus petite aussi, donc qui brasse moins d'air. On sent aussi que l'énergie est différente entre les deux oiseaux. Et on voit donc sur la deuxième ligne qui correspond au faucon, qu'il est tout de suite beaucoup plus énergique. Et avec un vol, on l'a bien entendu, beaucoup plus nerveux. Plap, plap, plap. Plus nerveux, un petit peu plus bruyant. On voit qu'il y a un petit bruit de fond un peu plus important. Donc il y a un peu plus de fréquence qui rentre en jeu dans le vol, qui est un petit peu différent de la buse. J'ai même craint à un moment donné qu'il vienne se poser sur mon épaule. On va comparer maintenant avec la chouette effraie. Et là, on a affaire à un rapace nocturne. Les deux précédents étaient des rapaces d'ion, qui vivent le jour. La chouette effraie, elle, chasse la nuit. Et ça, ça va peut-être faire la différence. Dernier candidat, croque-mou, surnommée la dame blanche, reconnaissable à son masque blanc en forme de cœur. Sera-t-elle être plus discrète que les deux autres ? Tendez bien l'oreille. Alors là, on n'entend rien. Je n'ai rien entendu. Vous non plus ? Rien du tout. C'est complètement fou. Et pourtant, elle bat énormément des ailes, notamment à l'arrivée. Il n'y a pas un bruit. C'est un vol totalement silencieux. Nos oreilles n'ont rien capté. Et nos micros non plus. L'appel de Philippe. Et puis plus rien. Rien. Même lorsque croque-mou se pose sur un micro, on n'entend que ses pattes sur la bonnette. Mais pas le mouvement de ses ailes. Ce vol silencieux, c'est d'abord une question de survie pour la chouette. Contrairement aux faucons ou à la buse, elle n'est pas rapide. Comme elle ne peut pas compter sur sa vitesse, elle mise tout sur sa furtivité. C'est un oiseau nocturne. Donc il va chercher à surprendre ses proies. Donc il est important qu'elles ne l'entendent pas arriver. C'est ce fameux vol ouaté, silencieux, qui leur permet de débusquer les proies. Pourquoi une telle différence ? Voici une plume de faucon. Elle est bien lisse et parfaitement rectiligne. Comme une aile d'avion ou une pale d'éolienne. Ce profil lui permet d'aller vite, mais pas d'être silencieux. La plume d'une chouette est très différente. Il y a d'abord un duvet qui atténue le bruit. Mais le secret se trouve au bord de la plume. Les poils forment des petits peignes que l'on appelle desserrations. Eh bien, ce sont elles qui rendent le vol de la chouette si silencieux. Oiseau ou avion, le principe est toujours le même. On l'a vu, quand l'air s'écoule autour d'une aile, il se sépare en deux flux. A cause du profil de l'aile, l'air est accéléré au-dessus. Ralenti en dessous. Mais quand les deux flux d'air se rejoignent en bord de fuite de l'aile, il se forment des turbulences à l'origine du bruit du battement. Les serrations qui se trouvent sur l'aile de la chouette brisent cette grosse turbulence en une multitude de petites perturbations. C'est ce qui la rend si silencieuse. Chouette alors. Alors où elles sont ces fameuses serrations ? Alors, on peut les trouver en bout de pale, sur la droite. On les trouve au dernier tiers de la pale. On peut les distinguer en bord de fuite. Et puis on voit qu'il y a une répartition qui n'est pas tout à fait homogène. Et on voit aussi qu'il y a différentes tailles suivant l'emplacement. Voilà quelques échantillons de serrations. C'est bien d'avoir apporté du matériel, parce que les serrations sur la pale sont quand même à 55 mètres de nous. Donc là, on voit un peu mieux. On les voit un petit peu mieux. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et effectivement, quand on regarde la pale, ça rappelle bien la plume de la chouette. Exactement. Avec ces peignes qui ressortaient. Et alors, on les dispose au bout de la pale. Pourquoi on les met ici ? Alors, plus on a de vitesse, plus on va émettre de bruit. Donc avec la vitesse de rotation du rotor, on va se retrouver à 80 mètres secondes, soit près de 300 km heure en bout de pale. Donc c'est à cet endroit-là où il faut mettre un dispositif pour casser le bruit. C'est le même principe que sur l'aile de la chouette. Donc on a ces petites serrations qui vont venir casser la grosse turbulence créée par le profil aérodynamique. Donc ça va créer des micro-turbulences de moindre intensité. Donc on va réduire le bruit émis par la pale. Ces serrations réduisent de moitié le bruit des pales. Sous-titrage Société Radio-Canada